– Bonjour à tous, c'est un débat qui agite le monde politique français, mais c'est un débat qui agite aussi la société française. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a répété cette semaine qu'il souhaitait un débat sur la laïcité en France. De quoi s'agit-il concrètement ? Selon la presse française, le président Sarkozy souhaite que au moins trois questions très concrètes soient posées dans ce débat. La prière dans la rue, la mixité dans les piscines et les repas halal dans les cantines scolaires en France. En clair, trois questions de vie quotidienne qui concernent directement la religion musulmane. Mais attention, le président Sarkozy ne veut pas que l'on parle de débat sur l'islam, c'est un débat sur la laïcité. Il faut dire que dans son propre camp, on est assez mal à l'aise. Son propre Premier ministre, François Fillon, a mis en garde contre les risques de dérapage d'un débat sur l'islam. Rappelons enfin que Nicolas Sarkozy s'est rendu hier jeudi à la cathédrale du Puy-en-Velay. C'est une petite ville du centre de la France où il a parlé de l'héritage chrétien de la France qui, dit-il, doit être assumé sans complexe et sans fausse pudeur. Pour commenter ce débat très controversé, je vous présente nos deux invités. Halep Encher, bonjour. Vous êtes président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Et avec nous également, Yvan Riouffol. Bonjour. Éditorialiste au quotidien français Le Figaro. Et vous venez d'écrire le livre « À la recherche du peuple perdu » aux éditions de Passy. Yvan Riouffol, quelles sont les intentions réelles du président de la République ? Débat sur la laïcité ou débat sur l'islam ? Ces intentions réelles sont de gagner les élections. Donc on voit bien qu'il y a un débat qui est lancé à quelques mois des échéances. C'est un débat qui est au cœur du débat public depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il affleure à peine aujourd'hui dans le discours politique, mais il est posé auprès des Français à travers la blogosphère. Vous savez, vous avez 40 millions d'internautes aujourd'hui qui discutent de ces questions-là depuis maintenant des années. Et en tout cas, depuis que Nicolas Sarkozy a été élu sur ce thème-là, sur le thème de l'identité. C'était ça ce qu'il avait fait élire. Sauf qu'il avait oublié que ce thème qu'il avait fait élire était naturellement prégnant et d'autant plus actuel aujourd'hui. Et donc il pose à nouveau ce problème. Il le pose dans des termes qui me paraissent assez ambiguës. Donc c'est un discours électoraliste, mais n'empêche qu'il doit aborder maintenant franchement ce problème-là. Et le problème qui est posé, c'est bien le problème de l'islam. Ce n'est pas le problème, pas la peine de tourner autour du pot, ça ne sert à rien, il faut appeler un chat un chat. C'est bien le problème de l'islam, de savoir si l'islam, et quel islam parlons-nous ? Est-ce que c'est l'islam religieux ? Non. Est-ce que c'est l'islam radical ? Oui, l'islam politique. Est-ce que cet islam radical est compatible ou non avec les règles d'une démocratie ouverte ? Et la réponse pragmatique est de dire que non, il y a effectivement des incompatibilités entre, naturellement, l'application stricte de la charia et la démocratie, ça va de soi, mais même entre des exigences de l'islam politique et d'une république laïque. – Raleigh Bencher, une bonne question qui serait mal posée ? – Que le peuple français et ses dirigeants, que nos concitoyens et nos propres dirigeants se posent des questions, c'est tout à fait légitime. C'est simplement la manière de poser ces questions et tout le vocabulaire qu'il y a autour, tout le champ sémantique qui, dans certains cas, pose problème et induit des fausses réponses. S'il y a lieu de qualifier, c'est effectivement l'islam radical ou la pratique orthopratique, j'ai envie de dire, de l'islam qui, elle, pose problème. Et normalement, les hiérarques religieux musulmans auraient dû, j'étais parmi les premiers qui s'étaient égosillés, à faire comprendre que si on avait réglé le problème du voile abhovo, quand deux fillettes à peine nubiles étaient omitouflées dans un foulard et qu'on a compromis leur scolarité, alors qu'elles en auraient dû régler ça en tranchant, en disant que les injonctions nombreuses et impérieuses quant à l'acquisition du savoir sont beaucoup plus importantes que de vouloir cacher les cheveux leur d'une fille dans une approche archaïque, obscurantiste. Nous ne serions pas arrivés de démission en démission à l'affaire de la burqa. Donc, je suis de ceux qui disent que les hiérarques religieux musulmans ou leurs dignitaires ou ceux qui parlent en leur nom n'ont pas fait ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, on se trompe totalement lorsque des problèmes de type sociétal qui se sont drapés dans du religieux avec une pratique radicale déteignent sur l'ensemble de l'appellation du mot sac ou du mot valise islam. Ceci d'une part. D'autre part, c'est vrai, je reconnais, Yvan Riaufol l'a dit à l'instant, que ce qui fait débat, c'est la présence. Je ne dirais pas de l'islam, mais peut-être des musulmans en France. Mais parler d'un débat sur l'islam, je ne suis même pas sûr que ça soit légal. Parce qu'on ne peut pas soumettre à une frange de la société, de la nation, fut-elle la plus nombreuse, de se définir sur une autre frange de la société. Mais dire est-ce que telle ou telle pratique est conforme à notre vivre ensemble, ça, oui, nous pouvons en parler et nous devons en parler. – Ce n'est pas la présence des musulmans qui pose problème, parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait un discours raciste, et naturellement, c'est ce que l'on entend chez ceux qui veulent s'opposer à ce débat-là. Ce n'est pas ça. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est de savoir si la République doit ou non savoir appliquer ses règles et quelles sont ses règles. Or, pour l'instant, le débat est intéressant, d'ailleurs, pas simplement par le fait que ça peut réveiller ce que vous avez dit, les hiérarches musulmans qui ont laissé filer, mais ça peut réveiller la République elle-même. Moi, j'étais très choqué d'entendre le Premier ministre François Fillon dire que la République devait, que la laïcité et la République devaient s'adapter aux nouvelles contingences. Eh bien non, justement, le fond du problème est là. Ce n'est pas à la République de s'adapter à l'islam, c'est à l'islam de s'adapter à la République. Donc déjà, si on peut poser ce genre de problème et de savoir quelle est la bonne réponse que peut avoir la République là-dessus, on aurait fait un grand pas. Et je crois que le débat doit porter sur la force que doit avoir la République à répondre à des exigences religieuses. Je vous ferai remarquer qu'on n'a pas pris autant de précautions pour stigmatiser le catholicisme, le christianisme à l'époque. Donc l'islam ne doit pas être aujourd'hui, ne doit pas devenir ce qu'il est en train de devenir, la religion la plus protégée. Et ce serait naturellement ridicule. Et donc moi, je conteste en tout cas le fait qu'on pourrait voir du racisme dans le fait d'aborder l'islam par simplement le biais de cette vision qu'elle a de vouloir subvertir l'espace public. – Je n'ai en aucun cas et d'aucune manière d'utiliser le terme racisme. – Non, mais vous parliez de musulmans. Quand on parle de musulmans, quand vous laissez suggérer que l'on s'en prend à des musulmans, vous laissez suggérer que l'on s'en prend à des gens qui sont différents. Ce n'est pas vrai. La religion n'a rien à voir là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique politique qui est à mettre en cause. Mais cela dit, le débat le clarifierait. – Bien. Toute tradition religieuse, quelle qu'elle soit, toute doctrine philosophique, toute orientation métaphysique qui fuit le débat, qui élude le choc des idées, qui esquive la réalité, finissent par s'atrophier. Que ce soit la tradition religieuse, que ce soit la doctrine philosophique, que ce soit l'orientation métaphysique. Donc bienvenue au débat, quel qu'il soit, la question ne se pose pas à ce niveau. Au contraire, c'est parce qu'on fuit les débats qu'on se vulnérabilise. Redoutant l'asphyxie, il ne reste que quelques réactions pour pouvoir s'affirmer, et le plus souvent, malheureusement, dans le fanatisme et dans la terreur. Donc le débat, il faut qu'il soit le bienvenu, simplement il faut qu'il soit bien posé et bien déterminé. Parler d'une, singulariser une religion au sein de l'espace laïque pose problème. En revanche, je sais que nous ne sommes pas naïfs. Parler de la laïcité, de cette mutation de la laïcité, qui apparemment nécessite des épithètes. Moi je ne suis pas de ceux-là. Pour moi, laïque, point. Mais on n'a pas besoin de laïcité positive ou de négative, ni d'indifférence, ni d'intelligence, ni de combat, ni de tolérance. C'est la laïcité qui est la voûte commune pour nous tous et sous laquelle nous nous abritons tous. Qu'il y ait maintenant parmi les citoyens français, qui se trouvent êtres de confession islamique, et qui par manque d'éducation, par manque de connaissance, ou peut-être la proie facile à des doctrinaires, cérémonaires, comprennent ou perçoivent que leur vision de la loi dite religieuse prime sur le droit positif, qui que nous soyons, nous devons nous y opposer. Mais il ne faut pas que ce soit non plus l'occasion, puisqu'ils vont réoffrir à parler de la blogosphère, qu'il y ait aussi sur la blogosphère des appréciations qui portent atteinte à la dignité humaine. – Oui, là vous avez raison. C'est vrai qu'il y a le dérapage, il peut y avoir un dérapage raciste cette fois-ci dans la blogosphère, et il s'observe d'ailleurs. C'est justement pour ça que je vous mettais en garde contre cette appellation du fait que ce seraient les musulmans qui seraient désignés, car effectivement, les musulmans peuvent être désignés dans la blogosphère dans un sentiment raciste, anti-arabe, pour dire les choses. Et c'est précisément pour canaliser cette libre discussion-là que les hommes politiques, et la droite en particulier, doivent s'obliger à reposer le débat, mais le reposer malgré tout sans tourner autour du pot. Et c'est bien malgré tout l'islam politique, encore une fois j'insiste, je fais une différence entre l'islam et l'islamisme, sinon on n'aborde pas ce problème convenablement. C'est bien l'islam politique aujourd'hui qui pose problème, d'abord par le fait qu'elle a engendré une sorte de multiculturalisme qui était totalement inconnu dans la pratique française, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une contre-société dans certaines cités, qui se refuse parfois même à se considérer comme étant aujourd'hui française, ça pose un vrai problème, vous avez des Français qui ne se considèrent plus comme Français. Et donc il faut bien analyser pourquoi. Et vous avez notamment des revendications d'exonération aux règles communes qui se voient, qui se lient dans les hôpitaux, qui se lient dans les écoles, qui se lient dans les entreprises. Vous avez de la polyémie, vous avez des prières dans la rue, vous n'avez pas simplement, c'est pas simplement la viande à l'âle et les cantines, c'est tout un monde parallèle qui exige, ou en tout cas qui a pris pour, qui s'est exonéré du parcours d'intégration et qui aujourd'hui se comporte comme s'il était à la marge et qui est à la marge de la société. C'est ce phénomène-là qui est un phénomène dérangeant, qu'il faut aborder d'une manière délicate. Il n'est pas question, encore une fois, de stigmatiser les musulmans, tous les musulmans, parce que les musulmans républicains, il y en a, vous en êtes, qui ne se reconnaissent pas, j'imagine, dans toutes ces pratiques qui sont des pratiques différentialistes. Mais si vous ne posez pas ce genre de problème, dans ce cas-là, vous vous alimentez tous les discours extrémistes, la blogosphère et le Front National. – Oui, il y a deux choses. Une première de forme, et Yvan Riaufol me donne l'occasion de le dire, c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas M. Islam. Je ne tais pas mon… – Vous-même que vous êtes… – Bien entendu, je ne tais pas mon islamité, je ne la mets pas en avant. De ce point de vue-là, je suis doublement laïque, à la fois du substantif et de l'adjectif. – Ça, c'est la forme. – Ça, c'est la forme. Sur le fond, j'ai bien peur, encore une fois, que des problèmes sociétaux, et je fais mienne cette citation de François Mauriac, qui disait, « Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probée intègre puisse aspirer au salut. » Donc, c'est justement en balayant d'abord devant sa porte, en assainissant la situation à l'intérieur, que ces problèmes socio-économiques et sociétaux, qui se sont drapés, encore une fois, dans du confessionnalisme, ont posé de sérieux problèmes. Et d'un autre côté, lorsqu'on utilise ce terme d'intégration, qui relève du verbiage creux de la République, bien que je fasse partie de la commission de laïcité, du Haut Conseil à l'intégration. J'ai mis de sérieuses réserves sur ce mot, parce que le pouvoir intégrateur de la République a failli aussi dans ces quartiers dits difficiles. La responsabilité est partagée, mais ça ne sert à rien de pleurnicher sur le passé. Ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est comment consolider un vivre-ensemble, comment faire de notre société, une société solidaire, fraternelle et prospère, en respectant le droit, le droit pour tous, et de ce point de vue-là, je parle du droit positif, et de faire en sorte que ces révolutions qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée, et qui ne se font pas au nom d'un contre-projet social, ou politique, ou de type religieux, au contraire, en appelant à la séparation des deux ordres, temporel et spirituel. – Non, ça change la donne, ces révolutions arabes qui ne se font pas au nom de l'islam politique. – Oui, c'est très intéressant, moi, ça me passionne d'avoir, parce qu'elle nous donne une explication de ce que sont les peuples face à la mondialisation. Vous avez affaire aujourd'hui dans les pays du Maghreb à des révolutions nationalistes, des révolutions culturelles, des révolutions identitaires. Et au bout du compte, un Français peut très bien se projeter dans la conscience d'un Libyen, d'un Tunisien ou d'un Égyptien, je le fais bien volontiers, car je comprends tout à fait leurs aspirations, et leurs aspirations sont les nôtres, sont les aspirations des Français. C'est-à-dire qu'il y a une même conscience identitaire dans tous les peuples qui sont confrontés à la mondialisation. Et c'est précisément de cela qu'il faut parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une violence pour un peuple à lui intimer, si je puis dire, non pas de disparaître, mais de se dissoudre dans une sorte de multiculturalisme, un pensé hors, c'est aujourd'hui ce qui est proposé à la France, avec un discours maintenant très politiquement correct, qui est de dire que la nouvelle France, celle de l'immigration de ces 30 dernières ou 40 dernières années, ce serait à elle qu'il adviendrait d'écrire sur une page blanche la nouvelle histoire de la France. Or non, la France est un pays millénaire, ça a été rappelé par Nicolas Sarkozy hier, ou puis en Velet, c'est un pays avec des racines chrétiennes, des racines juives, a-t-il même précisé, en tout cas pas de racines musulmanes, contrairement à ce que disait Chirac, et que c'est sur ce socle-là, c'est un socle, c'est dans des racines un socle, c'est sur ce socle-là que les nouveaux arrivants, les nouveaux Français doivent également se situer. – Un petit détail sur le trait d'une, sur les racines juives et chrétiennes, il se trouve que le Puy-en-Velay, que cette cathédrale-là, elle est d'inspiration moresque et que l'écriture le montre. – C'est pour ça qu'elle est donc un signe positif. – Oui, il y a des signes soufis sur lesquels nous conclurons. – Et que le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire que le trait d'union entre judéo et islamique. – Merci beaucoup à tous les deux d'avoir cherché des traits d'union. Merci à vous d'avoir suivi Opinion. Restez avec nous, dans quelques instants, un nouveau journal sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada